T'inquiète, je sais ce que je fais ! Il sait ce qu'il fait, là. Il va direct sur la plage au Brésil. Tu veux me disqualifier ou quoi ? Raconte ce que tu veux à ma sœur, mais me prends pas pour un con. Dis-moi la vérité. Yann ! Yann ! Tu mens tellement. Toi aussi. Tu vas pas te foutre en l'air, qu'est-ce qui t'arrive ? Pour moi, tu peux gagner. Bienvenue sur Clark.ch. Et je suis là pour vous parler dans Solitaire, le film de Christophe Offenstein qui sort le 6 novembre. Je connaissais Christophe Offenstein puisqu'il était l'opérateur de Guillaume Canet. Ensuite, il m'a parlé de ce film qu'il voulait faire. J'ai lu le script. J'ai trouvé qu'il y avait en même temps un rôle qu'on ne proposait jamais, c'est-à-dire un sportif de haut niveau, un rôle très physique, ce qui change. Et puis ensuite, j'ai beaucoup aimé ce qu'il y avait dans l'histoire de cette dramaturgie, de cette dramatique terrible d'un choix cornelien que doit faire un compétiteur face à une course dès l'arrivée d'un passager clandestin à bord. Ça m'a semblé être quelque chose qui nous permettait de faire une métaphore sur une révolution dans son crâne, à savoir, première indication, qu'est-ce que fout ce type-là à bord ? Il est en train de me disqualifier, je le prends, je le fous à la baille. Et la révolution humaniste de « il y a peut-être mieux à faire ». C'est l'histoire du film, c'est ça qui m'a séduit. Pendant trois mois, on est sortis en mer avec Armel Lecléache, avec Raphaël Dinelli, avec Alex Pella, avec pas mal de skippers. On est sortis de nuit, de jour, j'ai appris le maniement des instruments à bord, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que vous savez qu'il y a une télémétrie, il y a une technologie de folie maintenant. La plupart des navigateurs restent à l'intérieur du bateau, parce qu'il y a un pilotage automatique et ils sont en permanence sur les ordinateurs. Donc j'ai eu un apprentissage relativement sérieux, bien sûr, pour essayer d'incarner au plus près de la vérité le personnage. Mais c'était passionnant, ça fait partie de ce qu'on apprécie dans notre métier. C'est de se dire, pour que j'y crois, il faut que je me mette à l'eau, c'est le cas de le dire. Il faut que j'apprenne comment ça se passe, comment on navigue, comment on gouverne un bateau comme ça, dans des éléments aussi sérieux. Qu'est-ce que t'as foutu ? T'as perdu une place. T'as un bateau sous ta responsabilité, je te rappelle. Vous avez tout intérêt à travailler en amont du tournage. Parce que finalement, les gestes ne s'improvisent pas. Et puis qu'il fallait rendre hommage aux skippers, même si c'est un film qui aurait pu se passer ailleurs, parce que la voile est un support. Mais de toute façon, c'est nécessaire de croire à un mouvement que vous faites. Par exemple, affaler une grande voile, ça pèse 250 kg pour la mettre dans la soute à voile. C'est un truc terrible, c'est très difficile. Mais quand vous l'avez fait une fois, vous pensez que vous ne le referez pas. Puis au bout de la dixième fois, vous commencez à avoir l'énergie nécessaire et la bonne position pour arriver à l'enfiler dans la soute. Ça, le moulin, toute la technologie, comme je le disais, la météo, mais c'est passionnant parce qu'il y a finalement peu de rôles qui offrent autant de spécialisations. Oui, bien sûr, ça fait partie aussi de mon engagement et de mon enthousiasme. C'est que je savais avec qui j'allais partir. D'autant que dans ces conditions-là, si vous voulez, je crois que même ses amis, on se fâche avec eux, paraît-il, sur un bateau. Donc moi, j'étais très rassuré parce que je savais quel était le bonhomme qui dirigeait la mise en scène. Mais toutefois, on était tous un peu dans nos petits souliers parce que c'est la mer qui a dominé. Ce n'est pas le météor en scène, c'est la mer. Je sais, j'ai super, tu remontes comme un malade au classement. C'est juste en trois secondes et tu me donnes des nouvelles. C'est même elle le chef, c'est la météo et la mer et le bateau. Et nous, on était au service de la météo, de la mer et du bateau. Mais ça aussi, c'était des contraintes qui étaient très, très excitantes. Parce qu'on se disait, mais est-ce qu'on peut surpasser ces contraintes ou est-ce qu'on arrête ? Donc tous les jours, enfin pas tous les jours, mais très souvent, la question se posait de on rentre ou on continue ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps, avec ce vent qui vient de soluer ? On change de séquence et on fait la séquence où le vent est le plus fort. Il y avait une espèce d'adaptation permanente et de concentration nécessaire qui m'a appris des choses. Et finalement, plus vous avez le métier, plus vous avez envie d'apprendre. Oui, et puis vous savez, l'humilité, ça a un intérêt, c'est que vous restez curieux. Et rester curieux, ça permet de découvrir des tas de choses. Celui qui a un but lui-même, il ne couvre rien. Il croit qu'il a fait le tour de tout et c'est un pauvre gars. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se retrouver loin de son monde d'évidence. Moi, je suis parisien. Vous imaginez sur un bateau au large de l'Orient en Bretagne ou au large des Canaries en Espagne. C'était fantastique, 40 jours de mer dans une situation de course. En plus, il ne s'agit pas d'une croisière, il s'agit du Vendée Globe. Donc, vous savez que par exemple, les skippers, ils enlèvent les étiquettes de leurs vêtements pour que ça soit plus léger. Ils coupent les cuillères en deux parce que le manche, ils n'en ont pas besoin. Enfin, ce genre de truc, c'est des fondus, c'est des compétiteurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre ce type qui a la chance de sa vie puisqu'il ne devait pas prendre le bateau ? Finalement, le numéro un s'est cassé une jambe. Donc, c'est lui qui est positionné pour faire la course. Et quand il part d'une course, au bout de deux jours, il a un petit problème de safran. Il s'arrête dans une crique, il répare son safran. Quand il repart, le lendemain, il découvre qu'il y a un môme dans la soute à voile qui est monté clandestinement. Putain de merde ! Comment t'es monté ? Qu'est-ce que tu fous là ? Et là, d'abord, c'est la stupeur. C'est les nerfs qui lâchent. Qu'est-ce que t'es fou là ? Comment t'es monté à bord dans une grande colère ? Et puis ensuite, je ne peux pas le mettre à l'eau, bien que ce serait peut-être le cas de plus pratique. Je vais le déposer sur une île, mais pas aujourd'hui parce que même si on est près d'une île, là, le vent est favorable. Je suis en train de remonter sur les autres, donc la course d'abord. Ensuite, encore une île, pas trop loin. Mais là, à ce moment-là, on l'appelle du PC Course en lui disant il faut que tu te déroutes pour aller sauver une concurrente dont le bateau s'est renversé. Vous voyez, tout est un film d'aventure, un film d'évasion. On s'est adaptés l'un l'autre. Il y a des manières aussi de faire. Il y a des acteurs qui aiment faire beaucoup de prises, d'autres qui aiment en faire peu. Moi, j'étais pour me lancer tout de suite, d'être très réactif, parce que je les voyais souvent dans des situations qui étaient très inconfortables et dangereuses. Donc, je disais, ce n'est pas le moment de discuter. On y va, on y va, on fait les images, on fait les images, on fait les images. Et donc, je n'avais pas envie de les laisser une heure dans une situation où ils prenaient une tonne d'eau, où ils étaient déséquilibrés, où il y avait le cadreur accroché par le chef machinot, lui-même entouré par le machinot. Une situation tellement instable, qui fait de ce film quelque chose d'un peu particulier quand même, parce que d'habitude, les Américains font ça dans un bassin. Entre temps, j'ai fait un film avec Sophie Marceau, un film d'amour de Lisa Azuelos, qui avait fait LOL, sortira en mois d'avril.